Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies de la semaine du 20 au 26 mars 2023 par signe astrologique. Si toutefois vous voyez cette guidance en dehors de ces dates, eh bien je vous inviterai malgré tout à aller voir ce qui se raconte dans votre signe astrologique, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Voilà. Si toutefois vous avez des jolis messages, des petites choses qui viennent vous confirmer, ce que vous ressentez, etc. n'hésitez pas à laisser un petit message, un commentaire, un like, un partage de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, etc. Et puis si vous souhaitez faire un don sur ma cagnotte Lydia, le lien est en description de cette vidéo. Je vous en remercie beaucoup. Pour les personnes qui le souhaitent également, n'hésitez pas du coup à aller voir le lien en description de cette vidéo pour nous rejoindre sur notre groupe Facebook en lien avec la voyance, l'énergétique et la spiritualité. Voilà. Vous serez les bienvenus. Pour les personnes qui ont envie d'aller voir mes prestations, de découvrir mes prestations, n'hésitez pas à aller consulter ma page professionnelle Facebook Jenny Gardenne, médium énergéticienne et conférencière. Et normalement, c'est sur la page de garde. Pour les personnes qui souhaiteraient compléter ce tirage pour prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à aller à la fin de cette vidéo et vous aurez toutes les coordonnées pour me joindre. Voilà. On peut faire des rendez-vous en guidant, sans voyant, sans contact défunt. Vous pouvez avoir également des messages de vos guides spirituels, des messages de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle. On peut faire aussi des guidances sur les vies antérieures. En parlant de vie antérieure, on peut aller travailler, aller libérer tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Ça s'appelle le travail de libération des blocages karmiques. Si vous souhaitez un soin, que ce soit magnétisme, un Reiki ou au tambour chamanique ou à quatre mains, n'hésitez pas également. Pour participer, pour les dégagements aussi, les dégagements, n'hésitez pas à nous dire que, voilà, venir nous expliquer ce qui se passe et puis on voit ça ensemble. On dégage avec Nicolas les lieux, les personnes aussi. Pour les personnes qui souhaiteraient participer aux conférences et aux ateliers, donc les ateliers Oracle, Pendule, Méditation, Relaxation, Protection et Magnétisme. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et puis on voit ça ensemble. Et pour les personnes qui ont envie de s'inscrire à la conférence, il y aura une conférence du coup le samedi 1er avril 2023 à Abbeville. Et non, ce n'est pas un poisson. Voilà, il y aura une journée conférence, donc Abbeville dans le 80. Et vous aurez le matin le thème de l'éveil spirituel avec une carte Oracle pour vous transmettre un petit message si vous le souhaitez. L'après-midi sera dédié aux défunts, à l'au-delà, comment ça se passe pour nos chers défunts, comment ils communiquent avec nous, etc. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un défunt pour tenter une communication en salle. Pour participer à cette conférence, il est nécessaire de s'inscrire au numéro que je vais vous donner. Donc 07 67 59 39 86. Et voilà, soit on se parle directement au téléphone, je prends votre inscription, c'est confirmé, il n'y a pas de souci. Soit on se parle via SMS et il y aura nécessairement une confirmation. Si toutefois il y a un souci de réseau, il est possible que ça ne se fasse pas comme ça. Donc n'hésitez pas à me relancer. Allez, on va participer au tirage. On va procéder au tirage, c'est mieux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec l'oracle des médiums. Et on va commencer par les béliers. Allez, pour les énergies du 20 au 26 mars 2023. Et là, on a quatre cartes. On a quatre cartes. Je les mettrais plutôt ici. On a quatre cartes. Pour nos amis béliers, et on nous parle ici de tensions, de tensions, de disputes, de conflits. Bon, ce n'est pas forcément très très joyeux, mais ça peut arriver. Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des conséquences dramatiques à ça, puisque ici, on vous parle d'une transition avec le pont pour une transformation. Alors ici, on a la mort. Bon, on est d'accord qu'a priori, c'est plus une mort symbolique. Normalement, je vous souhaite. Si t'en associe. Mais voilà, on n'est plus sur une mort symbolique, quelque chose qui se transforme pour justement des jolis projets à côté. Alors, on est soit sur une situation, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de domaines. On est sur une guidance générale ici. Donc, soit on est sur du professionnel, soit on est sur du sentimental, soit on est sur, pourquoi pas, du spirituel aussi. Voilà, il est possible aussi qu'on soit là-dedans. Donc ici, cette carte de la cigogne vient annoncer des choses nouvelles, un nouveau départ, un projet, quelque chose comme ça. En tout cas, un renouveau, ça c'est sûr. Ce n'est pas forcément un enfant. Ce n'est pas forcément une grossesse qu'on pourrait l'entendre, s'y attendre avec cette carte. Mais voilà, quelque chose... En tout cas, il y a une tension, il y a quelque chose qui vient se rompre. On passe par un stade de transition qui va nous amener à quelque chose, à évacuer quelque chose, en tout cas. À évacuer, à se libérer d'une situation, de quelque chose, pour un renouveau. Donc, allez, courage les béliers, ça va bien se passer. Allez, pour les taureaux. Les cartes sont déjà tombées. Donc, les énergies de la semaine du 20 au 26 mars pour les taureaux. Donc, on nous parle ici de déplacement et on nous parle de campagne. On nous parle de déplacement et de campagne. Donc, il est possible que vous ayez envie de vous aérer, que vous ayez besoin de vous reposer. En tout cas, on est a priori dans ces énergies-là. On a besoin de retrouver quelque chose. Pourquoi pas faire un déplacement à la campagne pour aller retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Je vais essayer de rapprocher un peu le pied. Pour retrouver, pourquoi pas, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou de la famille, etc. Et on vous dit, ce voyage vous sera bénéfique qu'avec la carte des poissons, la carte des poissons, c'est souvent relié à l'abondance. Donc, c'est positif. Il ne faut pas hésiter les taureaux. Allez, pour les gémeaux, quelles sont les énergies du 20 au 26 mars 2023 ? Ouf ! Non, ça fait trop. Allez, on va prendre celles qui sont retournées. Pour les gémeaux, pour les gémeaux, on a un petit message qui va vous parvenir, voilà, d'une certaine façon. Alors, ça peut être, on dit pourquoi pas de manière insolite aussi. Peut-être via les synchronicités, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive. Un message. Un message peut-être en lien avec une décision, alors de justice, peut-être. peut-être la décision de quelqu'un d'autoritaire aussi. Ce n'est pas forcément en lien qu'avec la justice. Ça peut être une justice symbolique. ou quelqu'un de symboliquement qui pourrait faire passer, qui pourrait faire penser, pardon, à quelqu'un exerçant dans le domaine de la justice. Donc, voilà, plutôt ce genre de choses. Et on vous dit attention à votre santé. Est-ce que cette décision n'impacte pas trop votre santé ? Ménagez-vous à ce niveau-là. Bon, vous êtes... On est dans une guidance générale, donc vous ne serez peut-être pas tous concernés par ce message-là. Mais a priori, voilà, ménagez-vous, ménagez votre santé, et ménagez votre état mental, surtout. On parle beaucoup de perturbations au niveau du mental. Donc, attention, est-ce que cette décision ne vous impacte pas trop si elle n'est pas dans votre faveur ? Voilà pour vous, les Gémeaux. Bon courage à vous. Allez, pour les cancers, sur la semaine... J'ai une carte retournée. Je suis là. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, on a quatre cartes pour les cancers. Alors, pour les cancers, on nous parle ici de la lune. Peut-être faire attention au niveau de la lune, il y a peut-être une sensibilité particulière qui va être accrue lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Si vous n'avez jamais prêté attention à ça, c'est peut-être le moment de le faire. Essayez de voir quelles sont les influences de cette lune sur vous, quand elle est pleine ou quand elle est nouvelle. Il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a peut-être aussi des choses à aller puiser dans certaines énergies, notamment en nouvelle lune, où justement, on pourrait aller puiser une force supplémentaire. Alors, je dis toujours que lors des nouvelles lunes, il est possible de faire ce qu'on appelle un chèque d'abondance. Je vous mettrai, pourquoi pas, la vidéo sur les chèques d'abondance. Je vais vous le mettre, je vais me faire un petit pense-bête. le chèque d'abondance. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Donc, il est possible via ce chèque d'abondance de poser des intentions pour aller de l'avant, pour commencer des nouveaux projets, des nouvelles relations, pour mettre en route quelque chose en tout cas. Et on en parle ici d'avoir cette force ou d'avoir une force supplémentaire lors de certaines phases de lune. Moi, j'aurais tendance à dire la nouvelle lune, à voir quelles sont vos réactions, parce que peut-être que la pleine lune vous aiderait aussi à avoir la force d'aller évacuer, justement, à clore des chapitres, etc. Puisqu'on est dans ces démarches-là pour la pleine lune. Donc, en tout cas, visiblement, elle pourrait vous amener de la force pour clore des choses ou pour commencer des nouvelles choses. On parle ici de l'arbre. On parle de l'arbre de vie, de vitalité. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que l'arbre de vie, c'est un symbole pour vous qui est important. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, visiblement, on vous parle de l'arbre. Alors, l'arbre, il peut être source de force aussi. Pourquoi pas aller vous recharger dans la nature ? Pourquoi pas méditer aussi sous un arbre qui vous appelle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, en termes de méditation, vous aurez des clés, des clés de compréhension sur des choses. N'hésitez pas à méditer, justement. Alors, peut-être que la nature vous donnera des réponses supplémentaires. Mais dans tous les cas, la clé, vous aurez des réponses si vous posez une intention au départ de votre méditation. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui vous chagrine, s'il y a des choses, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à méditer sur ça, sur ces choses-là. à avoir vraiment cette intention d'avoir soit une réponse, soit un conseil. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Voilà pour vous, du coup, les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies sur la semaine du 20 au 26 mars 2023 pour les lions ? Oups ! Allez, il en faut deux. Allez, pour les lions. Ils sont bêtes là-haut. Enfin, ils sont bêtes. Ils font du mot. Ils me font rire. Ils disent les lions, c'est le moment. Ils vont aller se trouver une chérie pour ceux qui sont célibataires et ils vont aller en vacances. Voilà, tu leur dis ça et ça va leur mettre du bon mot au cœur. Allez, une dernière carte pour les lions. Bon, ben, j'en ai deux. Allez. Alors, les lions. Sur cette semaine, le 26 mars 2023, on vous parle ici de cocotiers. Les cocotiers, ça représente effectivement les vacances. ça représente le dépaysement. Ça représente peut-être une évasion. Besoin d'évasion, besoin de, voilà, peut-être besoin de s'aérer un petit peu l'esprit. Besoin de repos, besoin de choses un peu comme ça. Donc, ils n'étaient pas très loin avec les vacances. Alors, peut-être qu'il est question aussi d'une femme. Alors, cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de cher à votre cœur. Peut-être qu'il y a des interrogations vis-à-vis d'une femme. Et en fait, on vous demande de ne pas de ne pas trop y réfléchir, de ne pas trop alimenter via vos questionnements des peurs. On vous dit bien ici que cette relation est protégée avec cette carte. Et on vous dit bien que là-haut, ils peuvent vous apporter de l'aide pour résoudre des problématiques, pour répondre à vos questions. que les questions, finalement, vous en êtes déjà posées beaucoup. on vous demande vraiment ici de faire confiance. On vous demande ici de faire confiance. Que les choses vont s'arranger si tel n'est pas le cas là-maintenant. Peut-être qu'il y a besoin aussi pour d'autres personnes d'aller partir un petit peu, se changer les idées. alors, ce n'est pas forcément de partir en vacances, ça peut être simplement de faire une balade quelque part en nature, à la mer, pourquoi pas, parce que la mer, ça permet aussi d'évacuer beaucoup de choses. Peut-être que c'est en couple aussi que ce nettoyage doit se faire. La mer est bien aussi pour nettoyer tout ce qui est émotionnel, etc. Donc, pourquoi pas aussi. Ça dépend des personnes. Je pense que vous ne serez pas tous dans la même configuration. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, sur la semaine du 20 au 26 mars 2023, quelles sont les énergies ? Excusez-moi. Allez. Alors, pour les vierges, ici, on nous parle du travail. Ici, on nous parle du travail. Ça peut être le travail dans le côté matériel, ça peut être le travail spirituel, ça peut être le travail émotionnel à faire, ça peut être le travail que vous vous infligez, etc. On nous parle de voir les choses différemment. j'ai l'impression que, alors, du coup, là, ça va peut-être plus sur le domaine professionnel pour certains. J'ai l'impression que vous voyez les choses un petit peu négativement, un petit peu de façon, c'est lourd, c'est contraignant, etc. Et on vous demande vraiment de soit voir les choses de manière beaucoup plus positive, soit de changer tout simplement pour arriver à quelque chose qui vous convient mieux. pour les personnes pour qui cette carte serait plus de l'ordre du travail en relation avec la guérison des blessures, donc plutôt un travail émotionnel ou spirituel, on vous dit bien ici que la nuit noire de l'âme, elle est sur la fin. Je vous mettrai une vidéo sur la nuit noire de l'âme. Donc je vous la mettrai en haut à droite. Donc la nuit noire de l'âme est presque terminée. Vous vous dirigez vers une nouvelle transformation, vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Donc, ne restez pas figé sur des choses négatives. Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Quelles sont les énergies sur la semaine du 20 au 26 mars 2023 ? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je n'ai pris que celles qui se sont retournées. Alors, bon, attention, attention parce qu'ici, on nous parle du mensonge. On a la carte ici de l'homme. L'homme qui va être soit concerné par ce tirage, donc qui peut être vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en relation, etc. La carte du mensonge, je me fais penser aussi beaucoup à quelqu'un qui ne s'autorise pas forcément à dire les choses, à s'opposer, à ne pas dire s'il est d'accord ou pas d'accord, etc. Il y a une histoire de non-consentement quelque part. Alors, pas forcément sur des choses extrêmement graves, mais il y a peut-être une forme d'abus ici. Attention, abus de pouvoir, abus dans le côté un petit peu manipulation, ce genre de choses. Donc, attention à vous. Il est question ici dans contrat, donc faites attention, faites attention, petite ligne. Contrat qui est ici, confirmé par l'alliance. Donc, soit effectivement, on est sur un contrat professionnel pour certains où on va peut-être cacher, mentir sur des éléments, faites attention à vous. Soit on est sur un contrat en lien avec le côté sentimental. Donc, attention dans quelle relation vous vous mettez. Vous ne serez bien évidemment pas tous concernés, mais le message est ici. Donc, attention à ton relation, tout ce qui peut être toxique, etc. Attention à vous, les balances. Je vais reprendre des cartes parce que je n'en ai plus beaucoup. Je vais reprendre celle du dessus. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 20 au 26 mars 2023 ? Allez, pour les scorpions, on a ici trois cartes. On a la carte de la justice, peut-être qu'il y a une décision qui doit être prise, que ce soit par la justice ou par vous. Et on a la carte ici de la lune. En l'occurrence, elle semble pleine, cette lune. Donc, on partirait sur quelque chose que l'on doit clore pour justement avancer également sur du positif. On avait un peu le même genre de message, je crois, pour les baigner, me semble-t-il. Mais, voilà. Donc, il est important de clore des choses avant de passer à autre chose. Attention à vous, les scorpions, prenez bien ça en compte. Peut-être aussi qu'au niveau émotionnel, il y a des choses à comprendre avec la lune. A voir comment ça vous parle. Allez. Pour les sagitaires, quelles sont les énergies de la semaine pour les sagitaires ? Donc, la semaine du 20 au 26 mars 2023. Bon. Allez. Pour les sagitaires. Pour les sagitaires, ici, on parle du coup, alors, dans certaines cultures, le corbeau est un messager. Pour certaines cultures, le corbeau est un messager, mais dans le mauvais sens. Il annonce des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans d'autres civilisations, dans d'autres... Je vous ai dit le mot juste avant, mais je l'ai oublié. ça ne va plus. Voilà. Dans certaines croyances, il est positif. Dans d'autres, il est négatif. J'ai envie de dire, voilà, prenez le sens dans lequel ça vous parle là maintenant. On vous annonce pourtant des choses positives. On a le soleil, on a ici la maison. la maison, voilà, ça peut être soi, ça peut être l'extérieur, ça peut être vraiment un bien immobilier, etc. Et on vous dit attention parce qu'il y a des choses toxiques ici. Alors, moi, j'ai l'impression de comportements qui peuvent être toxiques. attention à vous, il y a peut-être des façons de faire, des comportements que vous avez qui ne sont pas forcément toujours très positifs pour vous. Le pire, c'est que j'ai l'impression que vous le savez, mais il y a peut-être des choses qui se mettent en place inconsciemment et qui vous poussent à avoir ces comportements un petit peu toxiques. on vous dit, voilà, faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ce message, essayez de vous complaire peut-être un peu plus dans des énergies positives plutôt que de toujours voir les choses de manière négative. Ce négatif, c'est le poison, le poison qui va venir dans votre inconscient, qui va venir vous polluer, etc. et attire à vous du coup du négatif via la loi d'attraction. Donc, attention à vous les sagittaires. On pense positif. Allez, pour les capricornes. Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies du 20 au 26 mars 2023 ? C'est les mêmes cartes que les lions, je crois, à une carte près. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. bon, les capricornes, repos, protection, énergie féminine, on parle d'énergie féminine. Pour les capricornes, les énergies féminines, peut-être à travailler. j'ai l'impression que les capricornes ces derniers temps ont beaucoup été dans l'action, ont beaucoup été dans le mouvement, dans le speed, etc. Et ici, on vous demande de faire travailler votre énergie yin, de rétablir une certaine forme d'équilibre par rapport à tout ça, parce qu'il y a besoin aussi d'apprendre, à prendre le temps, à accueillir, à réceptionner, etc. Donc, si vous avez la possibilité d'aller vous poser quelque part, alors, des vacances, idéalement, mais, une sortie, à la rigueur, une balade, quelque chose qui va vous faire du bien en nature, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va vous faire du bien. On vous parle ici de protection. je pense que vous êtes protégés par là-haut. Vous le savez certainement, déjà. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a peut-être un petit signal de là-haut pour dire, voilà, tu as bien travaillé, maintenant, tu te poses un peu, tu accueilles, tu réceptionnes, tu, voilà, tu as un antilorythme. Allez, c'est parti pour les versos. Quelles sont les énergies de la semaine du 20 au 26 mars 2023 pour les versos ? Allez, on a quatre cartes. On a quatre cartes. Pour les versos, pour les versos, on a la carte ici du travail. on vous dit, il y a quelque chose à faire, à travailler. Alors, est-ce que c'est dans le côté matériel, spirituel, émotionnel ? Je ne sais pas, vous allez voir comment ça vous parle puisque, voilà, c'est une guidance générale. Donc, on ne peut pas être ultra précis en guidance générale. Sinon, c'est trop précis et ça n'a pas la personne. Donc, il y a des choses à travailler, des choses à travailler sur vous ou dans votre vie. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être le travail tout simplement au sens du professionnel. Mais il y a quand même la notion d'avoir cette force en soi pour dépasser beaucoup de choses. On vous demande finalement de prendre conscience de vos capacités, de vos capacités de faire, mais aussi de votre force intérieure. Vous avez en vous toutes les clés. Toutes les clés pour réussir ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de versos, j'ai l'impression, sont en train de stagner parce que il y a des doutes qui sont là. Des doutes notamment sur leur capacité de faire ou de ne pas faire. Ne restez pas là-dessus. Ne restez pas sur ces doutes-là. Ne restez pas là-dessus. C'est vraiment le message. C'est vraiment le message. Donc, continuez à avancer, continuez à cheminer. Les choses vont bien se passer. On vous parle d'abondance avec la carte des poissons. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller de l'avant. Voilà. Ne vous laissez pas bloquer par vos peurs les versos. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 20 au 26 mars 2023 pour les poissons. Alors, pour les poissons, on vous parle ici d'un déplacement à faire. On vous parle peut-être d'un voyage, mais ça résonne plus en termes de déplacement. déplacement à faire, mais plutôt visiblement en lien avec la santé. Alors, ça peut être très large, la santé. Ça peut être un examen médical, ça peut être une visite de contrôle chez un médecin, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi en lien avec votre état émotionnel, ça peut être en lien avec quelque chose qui va vous faire du bien, etc. Donc, ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre comme étant la santé du corps, etc. Ça peut être la santé de l'esprit aussi. Ici, on a la carte de la fleur. La carte de la fleur qui, du coup, moi, m'évoque des choses plutôt en relation du coup avec le bien-être. on parle aussi de reconstruction. Donc, à voir comment ça vous parle. On parle de reconstruction aussi. Donc, il y a peut-être eu des soucis de santé et puis là, on se reconstruit. Voilà pour vous les poissons. Donc, c'est en bonne voie si vous posiez la question. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage